Bonjour, je m'appelle Thomas et je suis très heureux de vous présenter le page EEPROM. Est-ce que vous utilisez un flash serial ou un standard EEPROM pour votre dispositif d'asset tracking ? Laissez-moi les nouvelles nouvelles. Je suis heureux d'introduire à vous une nouvelle mémoire qui combine le meilleur de ces deux mondes, le page EEPROM. Le page EEPROM offre suffisamment de storage et d'opérations à une vitesse qui facilite le management de l'entreprise. Tout ceci, pendant que vous tracerez des données pendant des longues périodes, sans ne pas s'arrêter. Restez avec moi pour voir notre nouveau page EEPROM en action. Avec cette démo, j'aimerais vous montrer les capacités impressionnantes de la nouvelle page EEPROM, incluant un log de données facilement, des updates sur l'air et, plus importantement, une consommation ultra-low-power. Pour le micro-contrôleur et les sensors, la démo est basée sur les LPS de l'énergie et Bluetooth. Pour la mémoire extérieure, nous utilisons un page EEPROM de 32 Mbps monté sur ce XNucleo PGEE-Z1. Vous verrez que la page EEPROM n'est pas seulement de données, mais aussi enlève le firmware et ses backups. Parce que chaque seconde compte, le page EEPROM est constamment enregistré des températures et détectant des erreurs. Donc, deux choses à soumettre pour un log de données facilement. Avec la page EEPROM, votre application est plus accurate, et elle peut monitorer 5 fois plus de données contre un flash. Plus, vous pouvez écrire des données directement comme vous l'aviez avec une EEPROM, ce qui signifie qu'il n'y a pas besoin de l'émulation complexe. Et regardez ce display. Vous verrez toutes les données capturées en temps réel. Avec un log de données facilement et une très grande densité, vous installez beaucoup plus de données qu'avec un problème standard. Regardez-moi ça. L'application est présentement présenté les dernières points de mesurement récordés. Maintenant, nous allons zoomer sur les nouvelles updates de la fiche. Avec mon téléphone, je vais réunir la fiche de la fiche de la fiche. Merci d'avoir une interface de quad SPA de 80 MHz, le PSG PROM peut lancer la fiche de la fiche de la fiche de la fiche de la fiche. Et il y a encore. Avec ses capacités de programmation rapide et de l'E-Res, le PSG PROM réduit votre temps de la fiche 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 de la fiche. Tu vois ? Avec son update de la fiche fermier, nous ne traquerons pas le de la pression. Ce sont tous péssés sur le PSG PROM. D'abord, avec un backup pour une version facile de réversion. Finalement, nous comparons la consommation rapide de la fiche de la fiche du PSG PROM et le PSG PROM. En fait, que c'est seulement du 0,5% du budget d'énergie rencontré au 5% du PSG PROM. Le PSG-EEPROM nous prétendons que c'est possible de collecter plus de données et renoncer l'application sans drener la batterie. Recapons-nous. Le PETGEPROM est une chose idéale pour des applications de batterie, comme des dispositifs d'asset-tracking, qui récordent des données et nécessitent des updates des firmwares remontes. Vous trouverez notre PETGEPROM dans plusieurs applications de batterie, comme l'écran, l'IoT module, les Smartwatches, et beaucoup plus. J'espère que vous avez aimé cette démo. N'hésitez pas à visiter notre site sc.com slash PETGEPROM pour plus d'informations. Merci.